Dans cette histoire de retraite là, qui va être décidée comme toutes celles qui ont été faites avant, les réformes, je crois qu'il y en a eu six, il y a un truc dont tout le monde est au courant, qui est dans la tête de tout le monde, dans l'esprit de tout le monde, et qui est devenue une normalité. Alors qu'en 1789, il y a eu une révolution française, soi-disant pour abolir les privilèges, liberté, égalité, fraternité, tout ce que tu veux, amour, gloire, émoté, tout ce que tu veux. Et en fait, ce truc, c'est que les mêmes personnes qui sont en train de décider de te faire bosser plus longtemps, et bien ces gens-là, à un moment donné, ne vont plus être à leur poste. Et quand ils quitteront leur poste, eux vont toucher une retraite à vie, que tu vas payer avec ton travail, avec tes impôts, avec ta pénibilité, et ça, tu le sais, mais en fait, c'est devenu une normalité, voilà, c'est devenu une normalité et tout le monde l'accepte. Alors que Robespierre, pendant la révolution française, il a fait, voilà, à des gens, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec lui, et parce qu'ils étaient soi-disant nobles. Alors bien sûr, il n'y a aucun appel à ça dans ma vidéo, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qui s'est passé pendant la révolution française, pour justement avoir l'abolition des privilèges, la fin de la noblesse, tout ce que tu veux, et bien aujourd'hui, on se rend compte que c'est une vaste fumisterie, parce que c'est dix fois pire aujourd'hui, ce qui est en train d'arriver à la population. Donc voilà, alors oui, vous allez me dire, oui, système social, machin, un truc bidule chouette, ok, d'accord, mais les gens le payent, ce système social, arrêtez de dire, oui, on a un système social, les gens le payent, le payent tous les jours, tu prends la fiche de paye, si tu sais lire une fiche de paye, pour ceux qui me parlent de ça, et bien tu lis ce qu'il y a sur la fiche de paye, tu vois, sur le bulletin de salaire, et quand tu es entrepreneur, ou voilà, commerçant, ce que tu veux, et bien aussi tu le payes, mais ça, je n'ai pas besoin de le dire, parce qu'ils le savent très bien, et ils savent comment ils se font à se mater. Donc voilà, donc les gens qui sont en train de décider de ta retraite, et bien tout simplement, ce sont des gens qui vont à un moment donné ne plus être à leur poste, mais eux par contre, toucheront une retraite pour ce qu'ils ont fait, et ça, à vie. Et je ne parle même pas des avantages en nature derrière. Allez, bonne journée. Bonne journée.